bonjour à tous bienvenue sur SVM6 on va continuer notre modélisation donc là vous voyez que j'ai commencé à rajouter les roues donc pour ceux qui les ont téléchargés il est inutile de les installer pour le moment puisque là je suis encore en train de travailler dessus notamment sur les textures et les formes j'ai encore du travail à faire dessus pour les alléger et puis j'ai un petit problème de ballon un réglage des axes, pas grand chose mais bon et donc je suis également en ce moment en train d'ajuster ici tout le châssis le châssis avec la suspension, les freins à tambour etc vous allez pouvoir télécharger ça en attendant ça va être un peu la récréation puisqu'on va s'amuser à faire le bouchon de réservoir alors des bouchons de réservoir il y en a eu des tas moi j'ai choisi d'en faire un à ma guise qui n'a pas particulièrement existé mais bon allez, amusons nous parce que là des bouchons il y en a plein on peut regarder sur le net et puis on choisira pour le moment je vais vous en faire un comme celui-là on va en faire un comme ça avec une série voilà je vais fermer cette fenêtre ceux qui veulent regarder avant que je ferme ensemble, voilà ce que ça donne voilà, je vais fermer ça donc là oui encore ma titre indicatif j'ai donc réuni tous les calques que j'avais et j'ai appliqué les subdivisions pour pouvoir commencer à arriver à retrouver un peu de souffle parce que sinon vous ne bougez plus voilà, ceci étant dit je ferme ça et on va passer donc là on voit le temps qu'il faut pour fermer pour fermer la fenêtre c'est comique alors, je vais attendre qu'elle se ferme complètement il est utile de ramer davantage voilà je pense que ça devrait fermer je ne suis pas sûr encore mais peu importe donc pour ce bouchon on va déjà commencer par ici rajouter un cercle on va l'edit bon là c'est la récréation c'est assez vite fait je sélectionne tout extrude et je vais commencer par le dessus du bouchon donc extrude surface et puis je vais lever comme ça surélever un peu mes surfaces extrude surface je vais le faire plusieurs fois on retrouve là un arrondi à peu près correctif voilà, plusieurs fois il faut vraiment très peu bouger arriver à ce niveau là il faut vraiment très peu bouger avec une surface et là je le ramène directement jusqu'à la serrure je vais tout de suite appliquer une subdivision alors on va subdiviser une surface trois fois et puis je vais l'adoucir tout de suite comme ça, ça sera fait voilà voilà alors extrude à l'intérieur je vais tout de suite rajouter le rayon ici je crois que non je vais rajouter une texture alors une texture d'abord le rayon sauf un voyage ici nouvel ouvrir je vais chercher donc le chrome un chrome double ouvrir ouvrir ici je vais sélectionner normal on va voir ce que ça donne je vais le signer je vais le signer et le voir la mise en scène qui me paraît assez sympathique donc je vais rajouter un rayon aussi à l'intérieur puis je vais juste sélectionner le bas comme ça dupliquer je vais donc le remonter comme ceci pratiquer une très légère diminution de surface donc le fer surface la poignée de frein donc le shift en continu je réduis légèrement je vais donc maintenant extrudier vers l'intérieur ctrl L je vais sortir tout ça donc là on voit que je peux encore faire surface puisque là j'ai dit surface qui touche et face qui touche et puis là je vais attribuer un nouveau matériau à tout ça pour faire la serrure donc ici plus nouveau sans ouvrage pour une nouvelle texture nouvelle puis là pareil normal ouvrir ça fera un peu plus ferraille et puis là je vais choisir celui-là ouvrir et assis ensuite je sélectionne ici c'est vertice-là donc extrude surface très légèrement donc là je vais juste créer un petit donc là je vais juste créer un petit euh espèce de petite rigole qui va démarquer la serrure du bouchon puis je vais extruder très légèrement vers l'intérieur puis extrude surface puis extrude je remonte l'ensemble il va créer ici une espèce d'ouverture qui va permettre de bien démarquer le donc la serrure de l'ensemble ensuite extrude donc extrude surface là il faut relever ça légèrement extrude ou bien on va créer une espèce sur le bouchon sur le bouchon puis on va créer un petit puis une espèce d'ététude sur le bouchon puis une espèce d'étudiant sur le bouchon puis une espèce d'étude sur le bouchon ensuite ensuite on va créer ses deux un rayon ici. Je vais adoucir tout ça. Je vais peut-être mettre un rayon ici aussi. On va prendre autant les surfaces comme on va en dire. Allez. Ici. Et bien ici. Je vais m'occuper de la serrure. Alors la serrure, je pars d'ici au centre. Puis je vais sélectionner deux vertices de chaque côté. Ici dans outils tout en bas. Et je vais faire donc stretch. Pareil en bas. 5 vertices auto. Stretch. Puis C, A, C. Je sélectionne tous les autres. Pareil. Stretch. Je vais repositionner. En dessous ici. Je sélectionne tout. C. Stretch. Tout ici. Ensuite je vais sélectionner tout le tour. Poignée de déformation. Il ne me reste plus qu'à faire ça. Je vais mettre dessus. Et puis donc, le sélectionner maintenant. Ici des arêtes. Alors par exemple celle-là et celle-là. Ici donc manipulateur E. De déplacement. Et puis. Par exemple. Je vais sélectionner tout le tour. Je vais passer ici. Plutôt. Je vais le mettre en solide. On va faire mieux. Je vais le mettre en solide. Je vais le mettre en solide. Alors. Extrune. Vers l'intérieur. Puis. A l'intérieur. Ici. Je rajoute un rayon. CTRL R. Le bouton de surface. Je vais rajouter un rayon. Ici. Puis tout de suite derrière un autre. CTRL R. Voilà. Donc là. Il faut bien mettre deux rayons. Si vous voulez. Avoir quelque chose de propre. On va le voir tout de suite. Voilà. Là on voit que les bords sont propre. Je vais donc pouvoir maintenant. Peut-être un peu réduire ici. Il n'y a pas besoin d'avoir un... Regarde ici. Je vais charger la mule, voilà. CTRL L. Je rentre le tour. Ici. Ce qui me donne ceci. Ensuite. Je vais revenir ici. Selectionner le tour. puis extrait de surface bien d'intérieur ici je rajoute un rayon ou pas comme le doigt je trouve ça plus joli on prend les goûts et les couleurs surface puis je règle la surface on se donne ça à peu près puis extrude donc là je vais passer au tuyau je rajoute un rayon je vais tout de suite attribuer vous voyez je vais laisser un peu jusqu'à là plus tôt je rajoute un rayon ici comme ça je regarde tout ça dans la même texture et là je vais rajouter une nouvelle texture ici j'électionne tout ça plus nouveau et je vais utiliser le matériau de la serrume au bord la texture de la serrume je vais signer ça si je fais ça évidemment il faut que je creuse un bord ici intérieur alors là alors là j'aurais du ici faire ça et puis donc ici sélectionner les faces l'extrude surface vers l'intérieur je vais rajouter un rayon voilà pour démarquer un petit peu ici je vais rajouter un rayon ici éventuel ici enfin voilà pourquoi pas ensuite je vais m'occuper du caoutchouc donc l'épaisseur correspond à peu près alors il faut que je fasse évidemment extrude surface vers l'intérieur puis extrude mettez une bonne épaisseur comme ça vous le rentrez dans quand vous allez rentrer votre bouchon dans l'aile vous n'aurez pas besoin de le faire par la suite et puis je vais donc texturer ce joint il y a un joint au caoutchouloir qui protège le bord de l'air je vais faire ce joint là j'ai rajouté d'abord rajouter une texture mode face je sélectionne ici cet ensemble tout le tour donc là je vais mettre une texture de caoutchou plus nouveau fond d'ouvrage texture image ou vidéo ouvrir je vais chercher le caoutchou aussi ici et là je vais mettre comme une fois normal et ici voilà et maintenant je vais mettre les rayons pour trouver l'esprit de la texture il n'y a plus qu'à repérer ça dans l'aile et puis éventuellement régler soit l'épaisseur alors si vous devez régler l'épaisseur évidemment il faudra il faudra que vous soyez dans cette position vous allez déformer vous ne pouvez pas régler l'épaisseur si vous ne l'êtes pas dans les axes évidemment ça paraît assez correct à ce sujet des textures donc là j'ai appliqué moi cette texture cette texture noire sur les feux clignotants arrière toute la partie noire puisque j'avais mis donc j'avais mis simplement un matériau j'avais pas mis de texture donc pour avoir bien toutes les formes correctes vous sélectionnez vos fards et puis en mode edit vous découpez la partie noire en faisant V et puis ctrl L vous sélectionnez toute la partie noire vous lui attribuez cette texture là pour avoir vous verrez des feux clignotants arrière parfaitement conformes je vais m'arrêter là donc oui je vous souhaite toujours comme toujours de bien vous amuser je vous souhaite donc avec une bonne modélisation je vous invite à vous rendre sur SVM6 on verra prochainement donc comme je vous le disais je travaille toujours sur les roues sur le châssis vous verrez vous allez pouvoir télécharger un châssis complet qui sera quasiment dimensionné avec votre modèle voilà merci à bientôt sur SVM6